Salut à tous donc pour aujourd'hui pas de poisson c'est une vidéo tutoriel dite tutoriel puisque là en fait je suis en compétition donc je suis en train de tourner une vidéo pour mardi prochain du premier 72 heures et le mardi d'après le deuxième 72 heures et donc la somme des deux manches en fait fera qu'il y aura un podium donc là juste pour vous parler vite fait du truc la première manche ça se passait plutôt bien au tout début quand j'avais quelques poissons de bon mois et là c'est devenu très calme donc on va bien voir il reste encore 24 heures pour la première manche on va voir ce que ça donne mais avant tout je vais vous présenter deux trois montages que j'apprécie vous montrer ça et ça va être la petite vidéo du mardi aujourd'hui et je vais pas pouvoir vous donner autre chose que ça mise à part peut-être un petit truc en fin de vidéo on va bien voir et voilà je vous montre ça tout de suite et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ça et si vous avez d'autres techniques de montage ou autre avec ce genre de matériel n'hésitez pas à m'envoyer quelques photos ou autre ça m'intéresse je suis preneur donc pour le premier montage ça va être tout simple il va vous falloir un bout de floreau donc d'une quarantaine de centimètres tac un hameçon donc là pour le coup c'est un cure en taille 6 donc je vais venir y passer à l'intérieur de l'oeillet mon floreau je vais prendre un petit oeillet ou un petit éméon peu importe que je vais venir passer dans ce fil je vais refermer ma boucle donc en repassant par l'intérieur très important ne vous trompez pas extérieur et intérieur donc je venir tirer mon excédent histoire de me faire une boucle qui arrive en fait en face de cette pointe voilà très bien je prends le plus long de mes fils je partir donc à l'opposé du petit trou qui a de l'oeillet de l'hameçon et je venir y faire cinq tours voilà je viens coincé ce fil et là je vais leur leur repasser à l'intérieur donc c'est assez compliqué tac ça passe très bien hop une fois passé voilà le montage donc ça paraît être une grande boucle mais en fait c'est 5 mm de mou qui a ici ça sert à avoir une une amplitude en fait sur votre montage est ici en fait on va venir y mettre après un cheveux et puis n'importe quelle est je vais vous montrer ça donc là pour le coup mon flore est prêt je vais venir y couper il faire une boucle environ une vingtaine de centimètres pas plus qu'on vient bien mouillé un tire-fil on tend le tout tac tac le nœud est très bien on va y couper environ à 2 3 mm pas plus tac donc là le montage est quasiment fini il nous reste plus qu'à venir couper cet excédent à 5 mm très attention au reste du fil à venir y faire une petite bouse là on n'a plus qu'à mettre ça dans la boîte pourtant le battling ce qui nous fera un très joli battling voilà très simple très efficace et ça pique très très fort donc après il nous reste plus qu'à prendre du fil dentaire on va venir y passer dans l'oeuillet qu'on a installé donc ça donne ça on amène les deux fils à égale distance ensuite on prend n'importe quelle est tout y passe on vient l'insérer on vient contre l'oeillet très important contre l'oeillet ne pas enfoncer l'oeillet dedans ce qui permet que ça laisse en fait de la marge à la bouillette quand la carte va aspirer lèche peut se mettre dans n'importe quelle position ensuite on vient brûler l'excédent on fait une petite tasser c'est propre il n'y a pas de stop bouillette et voici un montage ultra donc pour son deuxième montage ça va être un montage pour les pêches un peu plus robuste donc là je vais utiliser une tresse gainée donc ça à partir sur le même principe que l'autre montage donc je vais prendre 40 cm de cette tresse je vais venir la dénuder sur environ 15 cm donc mais moi je fais ça avec les dents il existe des trucs pour dénuder bien sûr je vais venir y mettre un hameçon donc là en taille 6 donc c'est un hameçon un peu plus ouvert un hameçon standard je vais venir y passer à l'intérieur comme ça je vais passer mon petit oeillet et là va y avoir un changement radical puisque ça est un montage pour une pop up je repasse aussi à l'intérieur je vais laisser un petit peu au dessus de la pointe et là je vais venir fermer donc cette boucle jusqu'au quasiment aux trois quarts de la boucle que j'ai laissé pour eux pour ces pour ces petites boucles je viens ensuite donc repasser à l'intérieur pour refermer le montage voilà donc là j'ai environ 3 4 cm de dénudé j'ai ma petite chute que je vais m'empresser de venir brûler donc une fois de plus je vais me servir de mes dents voilà venir brûler ça proprement tac voilà ce qui présente un truc de ce genre là alors pourquoi je suis monté un peu plus haut sur la sur la rampe c'est pour éviter que justement que ma pop up elles viennent trop à faire descendre l'hameçon de de ce sens là en fait donc là je ferme un peu plus haut là je vais venir faire ma boucle des pareilles à 20 cm tac pour le coup pas besoin de mouiller c'est de la tresse on vient bien serré on coupe à 5000 donc la boucle c'est ok l'hameçon c'est ok reste plus qu'à poser un plomb donc je viens le poser à l'intersection de la tresse ligne et de la tresse normale en le posant sur cette tresse normale donc là je suis bien au bout voilà ce qui fait que là en fait on a une belle amplitude pour la pop up dans l'eau en fait ça va se présenter comme ça là je vais venir reste y installer une pop up donc toujours pareil en fils en fil dentaire alors l'avantage du fil dentaire en fait c'est que vous n'êtes pas là à mettre des des bouts de main ce qu'on appelle ça je ne sais même plus le nom des des stops des stops des stops bouillettes ou autres qui n'est plus besoin vous pouvez changer d'achat autant que vous voulez là je vais venir y mettre deux petits trucs qui flottent tac ont bien brûlé le bout oui ça fait bien écrasé bien propre donc c'est pas trop près de l'hameçon il ya cinq millimètres de jeu c'est très propre et plus qu'à lancer ça dans l'eau et ça va faire ça comme ça tac nickel donc moi en fait j'utilise pas de fluoro ainsi qu'un petit bout de tresse au bout parce que ça a tendance souvent on eux à venir s'emmêler en fait de sens là donc moi je préfère pêcher en tresse direct quitte à mettre un petit stick ou une ou une mousse soluble et là c'est vraiment propre j'espère que ce petit tuto